Salut internet c'est Camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo Donc les amis aujourd'hui une vidéo assez spéciale vous allez le comprendre Bah je pense que vous l'avez déjà compris donc c'est assez spécial déjà comme intro Bah c'est bon tu fais chier viens ici t'es vraiment chiant je peux pas faire une intro sans que tu sois là bonjour comment allez vous ? Bien vous monsieur ça va je vais bien merci ça va oui donc voilà les amis vous l'avez compris je suis en compagnie du frérot Mickalash salut l'équipe j'espère que vous allez mal aujourd'hui on se retrouve dans toute nouvelle vidéo Ohlala qu'est-ce qu'on a dit faut pas souhaiter le mal aux gens frère mais je souhaite pas le mal aux gens mais non J'espère que vous allez mal mais non mais aller mal est-ce que aller mal c'est pas aller bien dans certains sens est-ce que le mal ne fait pas le malheur des autres ne fait pas le bonheur des uns c'est pas ce qu'on dit t'as peut-être raison au final c'est pour ça voilà c'est pour espérer que les gens vont bien et si j'en souhaite du bonheur est ce que le carman va pas faire que le malheur va accomplir leurs devoirs bon du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo non mais c'est ma vidéo ouais que je vais laisser monsieur expliquer merci donc on vous explique la vidéo est ce qui s'est vraiment passé il ya quelques années les amis pour ceux qui se rappellent j'ai même fait une vidéo avec mika là j'avais une voiture une mercedes cl a blanche que j'ai vendu il ya trois ans je vous mets un petit extrait maintenant bah tu devais pas aller voir ton copain non je suis en train de lui parler à l'arribus mais en fait je voulais l'inviter à je vais demander son numéro tout mais m'a dit qu'elle a un copain elle voulait là elle est rejoindre son copain elle m'a dit et donc les amis il ya quelques années cette voiture que j'avais je voulais la vendre pour m'acheter une autre voiture et au final il est vendu à un ami à moi en qui j'avais confiance il m'a dit j'ai pas d'argent est-ce que tu peux me laisser un mois pour payer j'ai dit ok je faisais confiance que laisse la voiture je fais les papiers l'acte de vente tout à son nom le problème c'est que j'apprends malheureusement mon ami décède d'accord donc il décède d'un accident et le truc c'est que ben j'ai jamais eu mon argent mais jusqu'à là tu vas me dire anto oui on s'en fout que j'ai pas eu ton argent ton pote qui est décédé je suis d'accord avec vous et c'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui le problème c'est qu'il ya pas longtemps je me suis rendu sur facebook et je me suis rendu compte sur facebook qu'il y avait un compte avec une photo de profil qui lui ressemblait très fortement mais quand je vous dis très fortement c'est à dire que moi qui le connais bien j'ai l'impression de voir la même personne le seul truc c'est que ton nom et prénom sur le profil facebook n'est pas le même que celui que je connais moi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le nom et le prénom j'ai tapé sur page jaune j'ai eu une adresse je veux pas m'imaginer le pire j'ai la vérité moi et mickey on en a parlé à me dire ouais est ce que c'est quelqu'un de sa famille est ce que c'est un faux compte je sais pas est ce qu'il a simulé sa mort est ce qu'il a simulé sa mort je sais pas j'ai préféré pas passer à ça et je me dis qu'en fait c'est un mec qui lui ressemble voilà enfin je sais pas encore et c'est pour ça qu'on va se rendre à son adresse pour voir si c'est lui aussi c'est notre personne totalement différente et en fait on s'est gouré mon ami est bien mort pour me dire oui mais s'il est mort il a une tombe oui le truc c'est ça c'est que mon ami à une tombe donc il avait un caveau familial et il ya le nom de sa famille avec une photo et son pierre tombale une petite pierre tombale donc on va vous emmener au cimetière on va vous montrer la pierre tombale et c'est ça qui me fait douter moi le truc les gars c'est que je vois venir en disant ouais mais en tout cas là son enterrement tu as vu l'enterrement et bien figurez vous que non les amis tout simplement pourquoi parce que c'était un mec qui n'avait pas trop de famille et c'est après donc une fois que une fois qu'il est décédé donc bien deux semaines après moi j'avais plus de nouvelles déjà téléphone sur messagerie tout et c'est un ami en commun qui nous a dit qu'en fait il était décédé donc c'est pour ça que j'ai pas pu aller à l'enterrement mais mise en part l'enterrement les gars pour moi il est décédé voilà donc on va voir qui est la personne qui se cache derrière ce faux compte parce que pour moi c'est une personne qui se cache derrière un faux compte pour qu'elle me donne des explications et lui dire qu'elle enlève sa photo parce que ça se fait pas de prendre les photos d'un mort on va aller je vais vous montrer la tombe de mon ami on va lui rendre hommage avant de partir et puis on se filme pour la suite de cette vidéo voilà c'est un cabot familial quand je vous ai dit à l'heure qu'il n'avait plus de famille c'est parce que bien sûr toute sa famille c'est son père sa main ils sont décédés mais là vous voyez il y a les pierres tombales donc là il y a sa photo il y a écrit à notre ami adoré et ici aussi pareil ça c'est un truc pour ses parents il y a la photo de ses parents et ça c'était pour lui voilà moi à chaque fois que je viens ici ça me fait mal au coeur c'est triste parce qu'il ya même pas un bouquet de fleurs allez on va aller chez la personne qui se fait sans doute passer pour lui et puis on va lui demander au moins de retirer sa photo parce que ça c'est pas d'utiliser la photo de des gens qui sont qui sont plus là voilà les amis on se retrouve plus d'une heure et demie plus tard on est sur les lieux dans une résidence qui est privée apparemment et je vais aller sonner chez cet individu et voilà c'est la pose j'ai un recommandé pour vous tout ça on va voir si déjà de une il est là et puis s'il descend je vais voir si c'est vraiment lui aussi c'est une autre personne complètement toi le dé tu vas mettre un caméra caché le bloc des justices je vais aller sonner et puis on va voir si c'est lui ou pas oui allo oui bonjour monsieur c'est là j'ai recommandé pour vous pouvez descendre s'il vous plaît j'ai recommandé pour vous non un recommandé monsieur vous avez un recommandé une lettre recommandé avec accusé de réception monsieur il faut votre signature vous pouvez descendre s'il vous plaît non je ne peux pas repasser plus tard sinon vous devrez aller voir aller au bureau de poste merci bon les gars il descend oh putain gros c'est lui c'est lui frère c'est ton pote c'est mon pote gros c'est lui c'est sûr parce que c'est un souhait c'est lui bonjour ça va tu vas bien je sais quoi c'est quoi ce délire à frère tu vas pas me faire le coup de chez le sujet attire pas julien quand t'es parti en courant on est arrivé j'écris tu souhaites m'agresser c'est pour ça j'ai eu peur julien c'est pas toi c'est lui la voix la tête ça va je suis pas un fou je sais pas je l'appelle vincent t'appelles vincent mais ton prénom c'est pas ça c'est Julien tu le sais t'as pas eu alzheimer c'est que je le sache oh les gars je vous jure j'ai l'impression que c'est quoi ça c'est le micro mais tu fais pas le mec tu es au courant tu connais bien je sais très bien je sais très bien ça fait vraiment bizarre les gars parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui est mort un mort vivant j'ai l'impression de voir un fantôme c'est ça qui est ouf ah ah maintenant écoute moi je viens je viens écoute moi écoute moi ouais voilà tu me dis que tu t'appelles pas vincent ça revient écoute ça fait que ça fait quoi de revoir entre eux ça fait quoi je connais pas bon écoute il est un aplomb écoutant à faire simple tu dis que tu t'appelles vincent et julien donc ça te dérange pas si la vidéo qu'on est en train de filmer pour la mettre sur youtube on fait pas ton visage c'est pas grave c'est fou je veux récupérer mon argent il essaye de nous faire passer pour les méchants il essaye de d'inverser la situation genre il ya trois ans en arrière je t'ai vendu une voiture 20 mille euros je t'ai vendu la voiture c'est quoi ta voiture ah oui c'est vrai je n'ai pas vendu je t'ai lui donner au final c'est vrai c'est vrai il a raison bon ju tu vas faire tu vas faire le jusqu'au bout tu vas aller parce que là c'est en train de me gonfler par contre je sais pas je te connais pas tiens là là tu veux pas avouer si tu me connais pas on peut te casser les jambes c'est pas grave je te casser les jambes je te casser les jambes alors ça c'est moi tu t'appelles julien reste là reste là tu t'appelles julien oui c'est moi c'est lui je vais te rembourser ton argent c'est pas une punisseur d'argent en fait c'est quoi alors ? non non attends attends moi ce que je veux savoir c'est pourquoi tu as fait ça même si je m'en doute parce que j'ai pas de sous mais attends comment tu as fait pour simuler ta mort fais ça je comprends pas c'est que tu es pas le seul à dire je l'ai fait c'est pas ma question ma question c'est j'ai changé mon nom, mon prénom la mairie j'ai fait une demande j'ai fait croire à tout le monde que j'étais mort pourquoi pourquoi ? j'ai déjà ma famille de mettre des photos et tout sauf facebook on sent que j'étais décédé et tout ça mais la photo sur la tombe la tombe la tombe avec ton nom mais tu vas à n'importe quelle bande filière ou tu donnes une photo pour pas faire une visite chez moi mais là le caveau familial oui là où il y a tes parents oui ça c'est mon vrai caveau c'est un vrai caveau oui et c'est quoi les photos ? c'est toi qui as fait faire les photos ? oui tu sais que c'est interdit de faire ça ? t'es vraiment non non mais c'est interdit de faire ça t'es vraiment à tout t'es allé loin non mais sérieux ? donc ça veut dire t'as disparu pendant 3 ans t'as coupé t'as fait une autre amitié pour 30 000 euros attend tout à l'heure t'as parlé de femmes et d'enfants là il avait une femme et des enfants ? non non c'était vrai ou c'est ce ta façon d'identité ça ? non mais moi j'ai vraiment une femme j'ai vraiment une des enfants on fait ta vie et tout t'as eu combien d'enfants ? 2 c'est un truc de fou franchement je suis vraiment abasourdi je suis choqué moi je le connais pas donc ça me fait pas de bien effet mais outre l'argent tu vois je me dis je sais pas si vous vous rendez compte les amis mettez-vous à ma place je croyais que cette personne était morte c'était un ami à moi et au final je me rends compte donc qu'il a fait simplement être mort pour garder les sous c'est ça ? il avait pas les sous ok bon maintenant je te casse tes jambes tu vas me faire une virement de suite là maintenant là de suite, tu as les sous ? tu as les sous ou pas ? je dis ça ouais ouais il doit en avoir des sous avec les issues tu as escroqué des jambes ? plusieurs gens ? ouais tu as fait ça à plusieurs personnes ? ouais C'est une espèce de grosse c**te de c**chier Ça elle lui tire comme diamant et après on n'en parle plus Chaque heure entre chez soi et tout le monde est dans le temps Tiens mon guêpe Hop, allez vas-y Vas-y, allez vas-y instantané Fais un euro là, tu payes instantané direct Allez vas-y Voila, c'est bon c'est bon c'est bon Virement fait machin C'est bon, je t'ai vu les travaux, oui c'est bon Ça y est c'est fini C'est bon, c'est bon Allez on peut y aller On peut y aller, merci Julien Vincent Il est tout d'intérêt Il y a 3, il y a 3 Bah ça va c'est pas une banque Bah écoute-moi Je suis désolé Je me dis j'avais pas l'argent A ce moment là, je suis désolé Maintenant je te les rampe plus Mais maintenant, ça c'est la condition Pour que je te casse les jambes, c'était me rendre l'argent Ok je te casse pas les jambes, c'est vrai Mais le truc c'est que Si maintenant tu restes pas avec nous Et qu'on fait pas une petite sentence face en cam off Tu serais bien ce qu'il y a à se passer C'est qu'on va diffuser les images sur internet Bon qu'est-ce qu'on fait ? Tu nous suis ou on balance la vidéo sur internet ? C'est quoi ta sérieuse ? Tu verras, surprise Je suis chier Oui ou non ? Allez vas-y On fait une petite sentence dans 3, 2, 1 Hop 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 ! Non ! Frère faut qu'on nous paye quand même Alors petite page de pub s'il vous plaît Ah oui ! Pas mal ! Mais si vous avez pas la truc du Youtube Du coup vous nous avez plus souvent en train de parler On parle pour des cons là Du coup faites un don C'est parti On le paypal dans les commentaires Voilà les gars Allez les gars Du coup à défaut de le balancer à la police Bah on le balance ici Balançoire balancé C'est parfait T'es pas content ? Tu préfères la police ? Voilà Fais le un peu se lancer là Fais le un peu se lancer là Voilà Fais le balancer un peu Allez Regarde Regarde là-bas Merci Mercedes Tu la vois ? Ça c'est les trampolons en train de s'envoler Les trampolons en train de s'envoler Hop ! Ils s'envolent Ah ouais ouais viens je t'envoie Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Vas-y Mika Ok attrape Merci Vas-y Mika vas-y Il est très bien par terre va vins.. Mais laisse-bas Vas-y pousse moi Ta 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 tal ta 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 drac R.Oifidi R.O.Pidi 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 Ah c'est bon Allez t'envoiequet Comment on joue avec 500 000 euros ? Vous voulez un petit resto ? Je l'invite au resto. Ouais ? Allez c'est bon, tu m'invites. Vas-y hein, tiens, prends tes chips. Ouais, merci beaucoup. Donne-lui des chips. Mange les chips. Voilà, ça va. Si tu as faim, on te le met là. Ah voilà, regarde. Hop, si tu as faim... Mets-lui, ils en ont quelques-uns. Pour ces années. Je les laisse dresser là pas mal de temps. Ouais. Allez, là-bas. Là, voilà. Là, mais tu vas me détacher. Ouais. Mais je... Ouais, non. Non. Non, en fait. Allez, viens, Mickalash. On y va. Putain. Oh là là. Ouais, je crois aussi j'entends des bruits. La voix, la voix est mort, tu sais. Ouais. Regarde-le, c'est mon coquet. Regarde-le. On va l'afficher d'ailleurs. Tout le monde a TV... sur tout le reste de la vidéo sur sa gueule voilà exprès comme ça on le voit plus bref les amis juste pour vous dire que ben écoutez j'ai ça m'a surpris de voir un collègue à moi faire le mort beaucoup déçu surtout j'imagine beaucoup déçu et bon du coup ben j'ai pas j'ai récupéré mes sous mais j'ai perdu un ami voilà et ça c'est quelque chose qui qui est grave parce que disparaître pour quand on dit vraiment l'expression faire le mort lui il a pris à la lettre il a vraiment fait le mort tu vois c'est à dire et je vais pas le dénoncer à la police parce que moi j'ai quand même une âme d'amitié avec lui mais il mériterait que je le dénonce le principal c'est que j'ai récupéré mes sous et qu'il ait compris la leçon donc voilà ne prêtez jamais d'argent ça peut vous servir de leçon à vous aussi en regardant cette vidéo c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai dit ne prête jamais d'argent à un ami parce que c'est le meilleur moyen de le perdre c'est vrai t'as pas 50 euros et va le perdre pour le père de pas faire le mort lui pas longtemps du moins tu vois donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve mercredi prochain à 18 heures pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube rendez vous et abonnez vous sur sa il t'a pas enlevé le truc abonnez vous il a pas enlevé il a pas enlevé abonnez vous sur ma chaîne voilà la calotte de ses morts la calotte de ses morts allez merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite c'était camoff peace bisous abonnez vous